Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le plongeur entouré de requins. Vous sentez-vous en sécurité en regardant cette carte? Il y a le crochet. On peut s'accrocher. Si on se sent en danger, on peut quitter cet environnement. À nos risques et périls, on est entouré de requins. Qu'est-ce que ça vous inspire? Allons-y avec la carte mot. Honte. Bon, ici, une personne a honte de quoi? Allons-y, continuons. Le plongeur entouré de requins, ça m'inspire le danger, ça m'inspire la crainte, la peur. S'accrocher, honte. Sortir de la honte, c'est une invitation à quoi? À changer, à changer un comportement? Comportement, attendez, en dessous du paquet de mon jeu haut, il y avait le mot attitude. Attitude me fait penser à comportement. Joie et début. Donc ici, je pense qu'on nous encourage à quoi? Changer de comportement. Si tu veux sortir de la honte. Ici, il y a quelqu'un qui a peur. Attendez. J'ai l'impression que c'est une invitation, là, ici, à changer de comportement. Donnez-moi une minute. Allons-y sur attitude. Et par la suite, vous avez vu les mots joie et début. Allons-y sur attitude. Une carte image. Sur attitude, c'est l'âne qui est attachée. L'âne attachée qui porte un bagage. Qu'est-ce que ça vous inspire avec la carte attitude? Il est attaché. Il porte une charge. Continuons d'explorer. Attitude. Allons-y avec une carte. Noir sur l'âne. Il n'est pas libre. Il est attaché. Il porte une charge. Des bagages. Qui ne sont pas les siens. Le sien. Un bagage qui n'est pas le sien. Il est attaché. Je pense que c'est quelqu'un, ici, qui prend beaucoup de responsabilités, qui en porte gros sur le dos. Oui, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui prend les responsabilités peut-être des autres. Bon, continuons. Je vais plutôt aller explorer la zone de requin. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Honte. Donc ici, il y a une invitation à sortir de la honte. Attitude, oui, je l'entends réellement comme si on me présentait une personne qui avait tendance à prendre en charge, prendre en charge la responsabilité des autres. Qu'est-ce qui fait qu'on agit comme ça? Continuons. C'est quelqu'un qui porte le poids des autres. Ce ne sont pas ses bagages. L'âne est attachée. Les flammes jumelles. Bon, ici, on me présente une alliance. Il y a deux personnes, ici, qui unissent quoi? Qui s'unissent. Qui unissent leurs différences. Je me laisse inspirer plutôt par l'image. L'union des différences, ici. Et puis, on crée quelque chose ensemble. Je vais explorer cette carte. Je ne sais pas si on me parle de fusion. Ça pourrait être une possibilité. On se fusionne. On se fusionne à quelqu'un. Il y a quelqu'un, ici, qui suit une personne de proche, de près. Qu'est-ce qui fait que tu prends la responsabilité des autres? Qu'est-ce qui fait que tu portes la charge des autres? Il y a une personne qui se sent responsable de quelqu'un d'autre. Ici, je vois vraiment l'invitation à sortir de, soit d'un environnement, sortir de la honte, changer un comportement. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est le coup de poignard dans le dos. Attaquer. Ça me parle aussi des requins autour du plongeur. C'est une carte qui nous parle de souffrance, de déception, de coup de poignard dans le dos, jouer dans le dos de quelqu'un, trahir une personne, trahir sa confiance. On dirait que je ressens réellement deux personnes très près. Une personne a trahi l'autre. Il y en a une, en ce cas, des deux personnes qui portent une charge, qui n'est pas le sien. Il y en a une personne qui porte la souffrance de l'autre. Les flammes jumelles, les flammes jumelles. Hum, continuons. Trahir, trahir l'autre. Ici, c'est une personne proche. Il y a quelqu'un qui a trahi une personne proche. Qui s'en est pris à cette personne et qui a honte aujourd'hui de ses comportements. Il y a quelqu'un qui porte le poids, le charge, une charge, qui n'est pas la sienne. Je me demande bien ce que ça vous dit. Trahir sa flamme jumelle. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte image. Oui, je ressens comme vraiment une proximité entre deux personnes. Bon, cette carte s'est retournée. La bibliothèque. Les livres. Se cultiver, apprendre, s'intéresser à tout. Avoir beaucoup de connaissances. Le savoir. La bibliothèque. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte, un mot sur la bibliothèque. Donc ici, quand je regarde les cartes, il y a une personne qui a honte. C'est la personne qui a trahi une personne proche, qui a joué dans son dos, qui l'a blessée. C'est une trahison. Allons-y avec une carte sur la bibliothèque. Mère. Une mère qui aime lire, qui aime apprendre, qui aime s'instruire. Une mère qui est cultivée, qui a beaucoup de connaissances. Les livres, qui s'intéressent à quoi? Une mère et la bibliothèque. Une mère bibliothèque. Une bibliothèque ambulante. Quand on veut savoir quelque chose, on a juste à lui demander. Elle sait beaucoup. Elle a beaucoup de connaissances. Elle est cultivée. Elle aime lire. Elle aime apprendre. Elle s'intéresse à tout. Mais continuons. Parlez-moi de cette mère. Cœur brisé. Et ici, il y a une personne qui se libère. qui met fin à quoi? À une relation. Soit que c'est la mère, ici, associée à la bibliothèque, qui coupe, qui met un terme à une relation, à une situation malsaine, qui sort de la honte. Il y a une coupure, ici, avec la carte qui me parle de la guérison du cœur. On met fin à une relation malsaine pour soi. Une relation à laquelle on ne se respecte plus. Il y a eu une trahison, ici. On a trahi une personne proche. Donc là, il y a des énergies de fin, de séparation, de coupure. Il y a quelqu'un, ici, qui porte une charge qui n'est pas la sienne. Donnez-moi une minute. Attitude sur l'âne. Et on a joie et début. Donc, possiblement, que l'âme va laisser tomber la charge. Va couper, va couper la tâche. Va se libérer. Joie et début. D'après moi, ça m'inspire une libération. Il y a quelqu'un qui porte un poids. Qui va couper le lien. Qui va couper la tâche. Il y a deux personnes dans cette guidance. Une qui a trahi l'autre. Deux personnes proches. Sur l'âne. Le travail. On me présente une brunette, ici. Une brunette en affaires. Le travail, le travail en relation avec un homme, ici. Une brunette en relation avec le roi de glace. C'est une femme, ici, qui prend beaucoup de responsabilité. Le travail, les affaires, ici. Donc, ici, on me présente une brunette. En lien avec le roi de glace, l'entrepreneur, le patron, le chef. Ils ont un projet en relation avec le roi de glace. Ils travaillent ensemble. Il y a un lien. Il y a une personne, ici, qui porte un poids. Qui prend beaucoup de responsabilité. Ils travaillent ensemble. Associés. Ils sont associés. En affaires. Et on a le mot « joie » et « début ». Continuons d'explorer un peu, ici. Pour elle, la brunette est lui. Et ici, en cette zone, il y a une personne qui est représentée par l'âne. Qui prend beaucoup de responsabilité. Qui a beaucoup de responsabilité en une affaire. Il y a un partenariat, ici. Donc, « joie » à début. « M'inspire une libération. » « Un allègement. » Bon, ici. Il y a quelque chose de caché. Ça peut être en lien avec des papiers. On pourrait parler de communication cachée. Il y a quelque chose de... Partenariat d'affaires. Mais quelque chose de caché. Document caché. Papier caché. On aurait caché des papiers. Donc, ici, « ils sont en affaires. » La brunette et le roi de glace. Caché, caché. Et on a peur. Il y a des documents, des papiers cachés. Papiers officiels. Il y a une crainte, là. On a caché des papiers. Et par la suite, on a la carte de... du policier qui nous parle de limites, de règles, de lois. Il manque des papiers. Contrat, engagement. Donnez-moi une minute. Il y a quelque chose ici qui cloche. Donc, « elle et lui » en communication, en affaires. Sur cette carte, c'est le look du bandit. « Vol de papier. » « Vol de papier. » « Il manque des papiers. » « Vol de papier. » On a éliminé des papiers. Il y a quelque chose qui est caché dans leur affaire. « Vol de papier. » Pour quelles raisons avoir volé les papiers, éliminé les papiers. Rappelez-vous ici, au début, on a le plongeur qui nage avec les requins. Relation douteuse. On dirait que ça fait... Pourquoi cacher des papiers? Là, on parle d'affaires. Quel est le but de cacher des papiers? Il y a quelque chose qui revient, là, ici. Cacher des papiers. Ici, on tourne, on tourne, on tourne. Il y a de l'anxiété. Il y a de la peur. Ici, c'est la personne de loi. Limite. Une figure d'autorité. Quelque chose doit s'arrêter. Règle. Loi. Donc, ici, il y a quelque chose de douteux. On nous présente l'homme d'affaires associé à elle qui travaille. Ils sont en lien. Elle et lui. Ici, j'ai rencontré une mère. Il y a eu une trahison. On a trahi une personne proche. Jouer dans son dos. Trahison. Coeur brisé. Il y a eu une séparation. Il y a eu une faim ici. Une trahison. On a trahi une personne proche. Je ne sais pas quelles sont les fréquentations dans quoi on baigne. Mais il y a quelque chose de malhonnête. Des affaires croches. Donc, ici, caché papier, papier officiel. On est en affaires. Des papiers, des documents. Et on me présente la carte du policier. On doit se mettre en règle. Les lois. Je vais demander une carte sur le look du bandit. Cette personne qui cache, cache, c'est un vol de papier. C'est le look du voleur. Voleur de banque. C'est le look. Papier, papier, vol de papier. Des papiers officiels. Là, on parle d'une affaire croche ici. Oui. Embarrassé. Donc, il y a quelqu'un qui est embarrassé. Bien, il y a de quoi être embarrassé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Se sentir en danger. Voyez-vous? L'énergie du début qui revient. Des résistances, de l'hésitation. Se sentir coupable. Hésitation aimée. Allons-y maintenant avec une carte sur le policier qui inspire la limite, le respect des lois, des règles. Quelqu'un s'est mis en danger et a peut-être mis aussi quelqu'un d'autre en danger. On a honte. Allons-y avec une carte sur le policier. Rire. Bien, ici, on me présente une personne, en tout cas, c'est un partenariat. Rire, rire des lois, rire des règles. Je pense que c'est quelqu'un ici qui fait ses propres règles, qui s'en fout des lois. Qui s'en fout des lois, des règles. Donc ici, il y a un vol de papier. Une affaire croche. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc ici, cette personne qui est sous cette cagoule est embarrassée à peur aujourd'hui. Il y a une décision à prendre. Un choix à faire. On hésite. Je ne l'ai plus tantôt avec les autres cartes mots. Il y a de l'hésitation. On a une décision à prendre. Continuons. C'est frauduleux. Il y a quelque chose qui est frauduleux. Calculer, mesurer, contrôler, planifier, les chiffres. Il y a quelque chose de frauduleux en lien avec les chiffres. Mesures, calculs, comptabilité, cacher des papiers. C'est frauduleux. Il y a une affaire croche ici qui implique la brunette et le roi de glace. Pour atteindre notre objectif, on a dû cacher des documents, des papiers officiels. Il y a un vol de papier. Tout est calculé, mesuré. On nage avec les requins. Si on a honte, on a honte. Ici, on a trahi une personne proche. Ici, on dirait que c'est une autre personne. Il y a une personne. Ici, il y a, en fait, une personne qui a trahi une personne proche. Il y a un lien affectif. On a joué dans son dos. On s'en est pris à une personne. Il y a une personne qui a porté une grosse charge qui n'était pas la sienne. Par la suite, on me présente un business ici. la brunette et le roi de glace. C'est frauduleux. Ça implique des chiffres. Oui. Ici, on me présente la carte des fourmis. Travail, travail. Il y a plusieurs personnes impliquées. On me présente la bête enragée. Il y a un clan. Il y a un groupe. Il y a des requins tout le tour. Il y a un travail d'équipe. Donc là, ici, la bête nous dit quoi? On a dépassé la limite. Allons-y sur la bête. Vous voulez me dire quoi? Dépendre de. Donc, on dépend de la bête. Donc ici, il y a quelqu'un qui peut se faire menaçant. Il y a un clan. On peut se sentir en danger. Il y a eu un vol de papier officiel, de documents. Il y a une fraude. C'est frauduleux. Et on dépend de cette personne qui se fait menaçante, agressante, violente. pureté. innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Je vais prendre le temps de lire le message. Peut-être ici qu'on cherche à nous inspirer. Parce qu'ici, honnêtement, j'ai rencontré des énergies de quoi? De fraude, de trahison, de vol, vol de papier, calcul, chiffre, affaire, croche, se sentir en danger, avoir honte, relation douteuse, clan, une personne qui se fait menaçante. On est embarqué dans une affaire croche. Allons-y avec le message de la pureté qui nous parle de quoi? Bon, les mots-clés innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc, c'est une invitation à être honnête avec la carte de la pureté. On a trahi la confiance ici d'une personne. C'est une invitation à être honnête. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada